alors nous sommes arrivés d'affioude de maïla d'affioude pour le vendredi 27 et l'eau la hamim donc et on est arrivé à la troisième ligne amara va hier on a vu la mahlouque dont ravi rabbi ohanan est-ce qu'il y a mais elle a dans le effort à tapoua la cendre qui est donc entassé sur le mesbère oui ou non alors amara va y vient à bade et à colmo dit mais ils sont d'accord tous les deux donc ravi rabbi ohanan si quelqu'un y profite de la viande de colchèque adashim qu'ils sont devenus tamés c'est à dire même qu'on ait commencé à faire l'aspiration du sang donc ça veut dire que le combat n'a pas commencé du tout ou bien on met et moi les c'est évident puisque nous on sait que quand est-ce qu'il y a maïla il a mis les donc les parties normalement réservées au mesbère des cas de ce n'est j'ai quand il a mis sur le mesbère avant qu'ils ne se consument et bien si quelqu'un il a profité de ça pas tôt il n'est pas tôt il n'y a pas de rayon mais là à l'homme a dit j'étais pas comme aussi moi dit c'est évident puisque nous on sait que quand est-ce qu'il y a maïla c'est quand on profite des choses de hirdeche alors là bas dans le besaq au-jahadashim chenetma ils sont devenus tamés donc les hirdeches n'a pas de toute façon ils vont être brûlés et les moïms kadashim khanim chéhanan donc quand on a mis sur le sur les homorimes sur le mesbère ça y est la mitzvah a été faite donc du coup il n'y a aucun problème alors on a dit non j'aurais pu dire étant donné que besaq au-jahadashim chenetma et les m'swat s'ilfa la kohani parce que nous on sait que quand la viande des kosh au-jahadashim est devenu tamés c'est vrai qu'il n'y a aucune perte pour les le mesbère parce que de toute façon c'est tamé mais il y a quand même m'swat s'ilfa la torah dit qu'il faut aller les brûler donc c'est comme n'importe quelle viande pas soule qu'il faut la brûler et dans ces cas là étant donné qu'il faut les brûler il ya encore autre chose à faire dessus et donc tant qu'on n'a pas encore fait ça c'est pas ça tu aurais pu penser qu'il y aurait peut-être mais là c'est pas ça qu'on est venu t'apprendre comme non la même chose pour et mourir kadashim khanim j'aurais pu dire si on t'a pas donc enseigné cet enseignement que les moïms quand on les a mis sur le mesbère pour brûler si quelqu'un il en profite il n'est pas toi toi tu aurais pu dire peut-être non puisque il y a une mitzvah de retourner les morceaux de viande dans la mesbère pour qu'ils brûlent bien etc alors tu vas dire même si on les a mis là bas si quelqu'un en profite peut-être que il y a hayou meila alors comme on aurait pu croire le contraire c'est pour ça il nous a enseigné il nous a enseigné que non il n'y a pas de hayou meila dans ce cas-là Amar Ravaï est enceinte de nouveau il dit quand on a dit selon Rav que si quelqu'un il a profité quelqu'un il a fait donc une faute il a pris de l'argent il a mis 100 euros pour acheter un gommel hatat et après sans le savoir il a profité de cet argent on a dit qu'il s'est déjà expié pardonné par sa faute pour sa faute et lui il a profité il a fait meila alors il faut qu'il paye et l'argent qu'est-ce qu'on fait avec il roule ya mamela on a dit dans la mishnah donc ils vont à la ya mamela pour que personne ne puisse en profiter a dit hanimille quand est-ce qu'on a dit que l'argent on le jette à la ya mamela c'est parce que le monsieur il a dit au courant comme quoi il a fait meila avant la kapara c'est-à-dire il a su qu'il a profité de l'argent avant de se faire pardonner par la note le hatat mais aval la haka para yip lundava mais si le monsieur il s'est déjà fait le korban le korban hatat et après il s'est rendu compte que en fait il a profité de cet argent là qui est donc maintenant il est hayab meila de cet argent il faut qu'il paye alors il dit là dans ces cas là il paye lundava tu vas pas le mettre à la mer morte pourquoi il faut le mettre lundava c'est-à-dire l'argent il va au musbéah pour occuper le musée quand il est inoccupé maitama il dit pourquoi la Torah ne demande pas à quelqu'un de prendre de l'argent le sanctifier pour le jeter à la mer morte ça n'a aucun sens donc c'est pour ça que dans le cas où il s'est fait pardonner déjà alors puisque de toute façon on peut pas en profiter de cet argent alors il va aller le mettre à la mer morte pour le musbé et non pas à le jeter à la mer morte la mission maintenant continue les autres choses par rapport à meila et les que ce qu'on a vu nous pour les comme à notre ma tête il a promesse donc on met ses comptes de cohen donc avec les trois doigts il prend de la semoule de farine mais ça vient les voilà donc ça après on aimerait sur le musbéah donc ça c'est ça s'appel pour chercher mais allez voilà aussi les enfants ce qu'on mène avec la minhah vector et qui vont sur le musbéah donc lectorat c'est en général dans le héchal à l'intérieur du héchal dedans dans le musbéah zahav ou minhah de Kohanim que normalement rappelez-vous minhah de Kohanim elle ne se mange pas elle va qu'à l'île sur le musbéah ou minhah de Kohen Mashiach et aussi le Kohen Gadol qui doit amener un corban minhah tous les jours moitié de matin moitié d'après-midi et là aussi elle est qu'à l'île entièrement sur le musbéah ou minhah de Nesachim et la minhah qui accompagne les Nesachim c'est à dire donc quand il y a un corban avec le fin on amène minhah avec toutes ces choses là mo'aline bahem mishéhugdash dès qu'on les a sanctifié si quelqu'un en profite il est hayav me'ila si maintenant on les a mis dans l'ustensile clé charrette de butamikdash avec ça il devient kadosh dans ces cas là au chalet passel maintenant à partir de ce moment là il devient apte à devenir pas saoul si un tvolium il est douche donc celui qui a fait un mikveh n'a pas attendu la tombée de la nuit ou encore mehoussak et problème celui qui a fait la dvila il a attendu la nuit mais il n'a pas encore mené le corban pour finir son épuration enfin sa purification enfin il y a aussi il mange de la semoule au delà ou le corban au delà du temps réglementaire mais tamé aussi s'il est tamé il n'a pas le droit de le manger donc cela mais la mission a dit au figul en bas il n'y a pas de pigul dans cela dans l'école mais c'est bon et tout mais à tout ça il n'y a pas de pigul pourquoi parce que la michelle continue c'est à quelle faut que la raison pour qu'il n'y a pas de pigul qu'on s'y est sur materine en hayavine à la maison pour goul notamment mais acheter une materine mais roche et l'omaterine qui m'a jeté à des bacs et les hayavines à la maison mais au figul il dit comme ça la michelle dit quand on a quelque chose par exemple le corban qu'est ce qui autorise le corban par exemple l'aspersion du sang les hémorimes comme et sur le mesbère ou bien la minhah quand on met la minhah pour la manger il faut amener le corban sur le mesbère donc toutes ces choses là ils ont ce qu'on appelle materine il y a un acte qui va les autoriser dans ces cas là ceux là il n'y a pas de pigul notav et tamé et ne viennent hayav de pigul notav et tamé mais que seulement justement pour définir quand on a complètement terminé la procédure du corban c'est là où il y a le problème de pigul notav et tamé par contre mais roche et l'omaterine celui qui n'a pas quelque chose qui l'autorise comme ici le quomès le corban qui prend le quomès et mesbère ce quomès là il n'y a rien qui l'autre c'est au contraire c'est lui qui autorise la minhah ou bien les vonna ou bien les retorètes il n'y a rien qui les autorise ceux là il n'y a pas de pigul notav et tamé il n'y a pas de pigul il n'y a pas de pigul voilà ce que dit donc notre Mishnah la gmaha elle pose la question quand on a dit que notre et tamé il y a toujours hayouf que ce soit un yish materine ou une materine alors pigul on a dit non le pigul il n'y a que seulement quand il y a un yish materine quand on a amené les materines il y a pigul mais s'il n'y a pas de materine il n'y a pas de pigul non plus d'où tu en prends ça ? alors la gmaha dit c'est marqué dans la braille taille est-ce que la gmaha elle pose une question est-ce qu'on va dire quand est-ce qu'on est hayav c'est un corinthame qui mange des qadashim quand est-ce qu'il y a hayouf donc de caret seulement s'il mange quelque chose qu'il a des materines il a un élément qui l'autorise alors il m'a dit je me pose cette question parce que je peux apprendre ça par khalo hamur comment le khalo hamur ? il dit non je le dis comme ça quand il dit ahad le pigul quand quelqu'un il a mangé de la viande dans lequel le corbin le corinne il a fait mauvaise pensée après on lui dit voilà tu sais tu as mangé ses affaires il dit ahad une seule fois il a su qu'il a fait ça ça il est hayav le corban il n'est pas gova nous on sait que celui qui mange involontairement pigul parce que volontairement c'est hayav kharit involontairement sans savoir il a mangé de la viande de pigul il est hayav hatat est-ce qu'on appelle khabuah hatat khabuah c'est la même chose qu'ils soient riches pauvres ou autres c'est tous la même chose ils amènent behema donc un animal corban hatat donc il y a encore troisième point c'est-à-dire que le pigul il n'y a jamais quelque chose qui autoriserait un pigul et l'agmar a dit donc il y a trois ces trois points essentiels dans pigul et nous on a dit il n'a jamais il n'a jamais quand est-ce qu'il y a pigul seulement quand on est un corban il y a ce qu'on appelle il y a un autre élément qui l'autorise alors l'agmar a dit il n'a jamais la notion d'impureté d'abord quand est-ce qu'on est hayav tam de thomas sur les corbanotes on a déjà vu cette notion kaka il est devenu tamé il a su qu'il était tamé après il a oublié il a mangé des cadassins après il a su que quand il est entré au bétamé il est tamé il faut qu'il soit informé d'abord de l'état d'impureté après on l'informe qu'il était entré au bétamé sur l'état d'impureté donc tu vois bien qu'il y a deux ça c'est un premier point et le corban donc de ce c'est c'est variable en fonction des revenus s'il est riche il a mené un animal s'il est pauvre il n'a pas le volard des soisseaux et s'il est encore très pauvre il a mené troisième point qui est donc différent et on sait que nous la touma il y a des fois où c'est le corban même tamé il peut servir quand il s'agit d'un touma collectif on a déjà vu donc tu vois bien que c'est dans la touma où c'est plus cool sur trois points et nous dit j'aurais dit j'aurais dit que quand est-ce qu'il y a un problème de touma que seulement si tu manges quelque chose qu'il y a une partie d'un corban qui a été autorisé par autre chose ça veut dire mais si tu manges quelque chose qu'il n'y a pas de materine c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mange le corban ne se résonne pas en étant tamé il n'y a pas de rien j'aurais pu dire ça tamou doma vient l'agmal dit non étant donné que c'est marqué dans la Torah dans le pasouk emor alehem le dodo tchem kol ish esh 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 le parce qu'il dit comme ça n'est-à-dire qu'il y a qu'il y a eu pour toute mixture après c'est marqué dis forget alors on m'a dit c'est marqué beaucoup voilà donc tu vois bien la Torah ici elle n'a pas précisé est-ce tu es un materine ou une materine tous lesiblicales celui qui s'approche de cela et il est tamé à hayab karit alors l'agman a dit j'aurais pu dire peut-être quand même il y a une différence c'est quoi quand c'est d'abord chez la materine il est hayab tout de suite alors que c'est à dire quand il a mangé une viande tamé chez la materine même avant même d'avoir fait les materines et bien il n'y a rien par contre d'avoir chez nous materine il y a bien à l'homme et surtout moi donc avant même de les mettre dans les kelly alors l'agman a dit à moudoumar a chéri que là ça veut dire que j'ai l'âme la torah l'a dit il n'y a pas de différence et explique à mâle à bila accès à dire j'ai l'âme et viré et je n'aurai jamais parce que nous on sait que le mot iqlab ça veut dire s'approcher quoi s'approcher ça veut dire il touche la viande et il est tamé rabbi jahazal il dit quoi est-ce qu'on a vu ça qu'un homme il touche un corban alors qu'il est tamé il est hayab karit ça marche pas alors nous on sait très bien qu'il y a le karit pour le manger seulement alors qu'on dit pourquoi on dit pourquoi la torah l'a dit donc la c'est de la mme et donc c'est quoi ce qui craint à qui ça c'est pourtant c'est n'est justement ce qu'on a dit maintenant quand d'avoir chez soi materie et n'aurait pas c'est la montée donc quand quelque chose il a materie alors là dans ces cas là il y a quand il a manger seulement c'est iqlab ou materie quand on a par exemple comme ici par exemple quelqu'un il a manger la minha en étant tamé il y a hayab que si on a déjà mis le kome sur le mezbaya ou bien il est mouru comme d'habitude par contre et toute chose qui n'a pas de materie c'est à dire comme le kome lui-même par exemple dans ces cas là et non hayab quand est-ce qu'il devient hayab quand il hayab c'est d'accéder à manger avec tu m'as à jirda jbakele c'est dès qu'on l'a mis dans l'espace avec les charrettes déjà on est hayab et shumtouma donc de là on n'apprend que quoi le tamé la toum'a donc comme on a vu dans la mishna quand il y a matérine donc dès qu'il y a matérine qu'ils ont été amenés au mezbaya dans ces cas là c'est bon on est hayab et tom'a et quand il n'y a pas de matérine alors mishna kachaba qu'il est dit qu'ils sont dans l'oeuf et les charrettes on passe donc à la mishna suivante ça c'est une mishna qu'on a déjà vu vlad hatat utmurat hatat ve hatat se metto berale hayamutu la mishna nous dit comme ça si un homme il a acheté une chèvre ou une probie kobal hatat et elle a couché un bébé ce bébé là quand il n'est on le laisse mourir parce qu'on n'a pas le droit c'est vlad hatat utmurat hatat si quelqu'un il avait comme un hatat il avait été mort avec un autre là aussi tomurat on le laisse mourir enfin le troisième hatat se metto beralea si un homme il a fait une faute il a acheté comme un hatat d'une vache ou une probie ou une chèvre après ce monsieur il est mort cette hatat là personne ne peut l'amener à sa place yamutu ça c'est les trois cas yamutu nous on a vu cinq cas et la mishna va continuer maintenant maintenant c'est une vache enfin une probie par exemple quand normalement un hatat c'est moins d'un an si elle a dépassé un an ou bien ou bien un monsieur il a acheté un animal pour kobal hatat il l'a perdu et quand il le retrouve il a un défaut on ne peut pas l'amener au mizber qu'est-ce qui se passe dans ces cas là et si les béralim ils ont déjà apporté un autre corban à la place maintenant il a retrouvé cela avec un défaut tamout on la laisse mourir ben ben elle ne fait pas on ne peut pas faire tmura parce que comme elle ne sert à rien puisqu'elle va mourir elle n'a plus de gdusha on n'a pas le droit d'en profiter parce que hachamim donc ils ne veulent pas que les gens profitent même d'une chose un petit peu de gdusha et si on a profité il n'y a même pas de me'ila puisqu'ici l'animal il va aller mourir donc il n'y a pas de me'ila en fait Rachid explique qu'il n'y a pas de me'ila mais la Torah ça veut dire ils ne payent pas le capital plus 25% mais il y a me'ila quand même de Rabbanan donc dans le sens où ils payent le capital il n'y a pas de 25% 25% c'est la Torah qui a dit ça mais comme les hachamim gosrim tu ne payes que le prix que tu as profité ça c'est dans le cas où les propriétaires ils se sont fait expérés par une autre maintenant si maintenant le propriétaire le monsieur il a acheté une brebis elle s'est perdue et il n'a pas encore acheté une nouvelle pour remplacer et bien il a retrouvé la celle-là il l'a trouvée mais elle est mou mais elle a un défaut comment il fait ? alors il dit évidemment c'est là qu'il y a un mot déjà on peut la vendre directement on parle du deuxième cas quand elle a passé un an et qu'est-ce qu'il fait avec papa il n'a pas encore fait acheter un autre animal pour le corban on ne laisse pas dire qu'est-ce qu'il y a un défaut et après on la vend il achète un autre parce qu'il doit boire un ratat de toute façon et cet animal-là il a quand même une certaine évidemment puisque c'est lui-même qu'on va les vendre attendre qu'il ait un défaut et il y a quand même puisqu'il y a la valeur de l'animal qui est kadosh puisqu'on a dit on vend l'animal on l'achète avec un autre donc l'argent il est déjà sanctifié dans cet animal vient l'animal on dit on m'a dit pourquoi dans l'animal les trois premiers cas on n'a pas dit avant kappara après kappara tu as dit voilà voilà il ne fait pas de différence est-ce qu'avant que l'autre il se fasse pardonner par un autre animal ou pas tu n'as pas fait de différence il est dans les deux autres cas qu'elle a passé l'année et qu'elle a été perdue on l'a retrouvé avec un défaut là tu m'as fait ça dépend si c'est avant qu'ils se ils se fassent pardonner on laisse perdre jusqu'à un défaut et on l'avoue on l'achète une autre maintenant s'ils se sont déjà fait pardonner elle meurt pourquoi dans les trois premiers cas tu as pas fait de différence comme ça on l'achète 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 elle doit mourir directement et celle qui arrive elle s'est perdue on l'achète 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 dans ces domaines là donc ça c'est des choses simples